L'Héraclès Durant les temps hélénistiques, une liste canonique des douze travaux d'Héraclès a été produite. Héraclès doit tuer le lion de Némée, puis l'hydre de l'Erne. Il doit ensuite capturer le sanglier de l'Hérimante, puis la biche au pied des reins à la rapidité extrême. Après cela, il abat à l'arc les oiseaux du lac Stymphal, puis doit nettoyer les écuries d'Ogias. Héraclès capture ensuite le taureau qui dévastait l'île de Crète, puis il apaise les juments de Diomède qui mangeaient jusque-là de la chair humaine. Il va voler la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, puis vole les bœufs de Gérion. Enfin, il capture Cerbère, puis va cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides gardé par un dragon. Certains auteurs fournissent toutefois une version à dix travaux, en supprimant les deux derniers. Précédemment, à la fin de l'époque classique, Euripide donnait une autre liste dans son œuvre Héraclès furieux. Il tue d'abord le lion de Némée, comme dans la liste canonique. Héraclès se rend ensuite en Thessalie, où il abat des centaures à l'arc. Il chasse ensuite une biche aux cornes d'or et aux dos tachetés en Arcadie, ce qui correspond à la biche au pied des reins. Il va ensuite en Thrace pour s'occuper des juments de Diomède. Il retourne en Thessalie pour combattre un guerrier nommé Cucnos, ce qui signifie le signe. Héraclès se rend ensuite au jardin des Hespérides, puis dompte les monstres de la mer et combat Triton. Après cela, il va prendre la place d'Atlas et soutient le ciel, puis il dérobe un baudrier aux Amazones. Il abat ensuite l'hydre de Lerne, puis, à l'aide de son venin, il tue le triple berger d'Érutia, c'est-à-dire Gérion. On retrouve une survivance de cette triplicité dans la version canonique, Gérion avait deux chiens et Héraclès les tue tous les trois. Finalement, Héraclès voyage en enfer, ce qui peut être rapproché de la capture de Cerbère. Vores Rajna est un guerrier mythique iranien dont le statut a changé avec le temps, à mesure que la haine de Zarathoustra envers la violence était peu à peu oubliée par le peuple. Vores Rajna se présente dix fois devant Zarathoustra sous différentes formes. Le vent intrépide qui porte la gloire, la santé et la force assaillante. Un taureau aux oreilles jaunes, corne d'or et portant la force assaillante et la victoire. Un étalon blanc aux oreilles jaunes, front d'or portant aussi la force assaillante et la victoire. Un chameau aux dents longues, coureur rapide et en rute. Un sanglier impétueux aux pieds de fer et aux cornes d'or. Un jeune homme de 15 ans, très beau, fils de roi. Vores Rajna, le faucon le plus rapide des oiseaux de proie. Un bélier sauvage aux cornes recourbées. Un bouc sauvage aux cornes aigus. Et un guerrier armé d'une épée d'or. Une influence aréale des Iraniens sur les Arméniens a produit le héros Vahagn à partir de Vores Rajna. Vahagn est un tueur de dragon qui effectue des choses fort semblables aux exploits d'Héraclès, selon Moïse de Corène, un historien du Moyen-Âge. Notons que le nombre dit, c'est très rare dans les rituels et mythes iraniens et grecs. Il est donc remarquable de le retrouver. Les épiphanies de Vores Rajna mettent en scène des animaux porteurs de valeurs guerrières. Or, les travaux d'Héraclès sont des actes de bravoure guerrière, souvent effectués contre des animaux. Tuer un animal est d'ailleurs équivalent à s'approprier ses attributs. Il est donc légitime de se demander si les travaux d'Héraclès et les épiphanies de Vores Rajna sont comparables. On manque cruellement de mise en contexte sur une partie des épiphanies de Vores Rajna, car on les tient d'un livre de cantiques qui font allusion à un folklore désormais perdu. La comparaison sera donc forcément partielle et parfois incertaine. Le combat contre le lion de Némée est l'occasion pour Héraclès de s'équiper. Athéna lui offre des armes. On peut donc le rapprocher du guerrier en armes. Cucnos est décrit comme un très jeune guerrier. Selon Théocrite, il a même un teint de femme. Cela correspond au jeune homme de 15 ans. Le combat contre l'hydre de l'Erne ne correspond à aucune épiphanie de Vores Rajna. Toutefois, en sanscrit, Vores Rajna se traduit par Vritahan, le tueur de Vrita. Et Vrita est un serpent géant tué par Indra. Par ailleurs, nous avons déjà cité le fait que Vahagn, une copie arménienne de Vores Rajna, tue des dragons. La biche au pied des reins rappelle le bouc ou bien le chameau, car cet animal était considéré par les Iraniens comme un cerf ayant perdu ses bois. La biche est toutefois caractérisée par sa rapidité, donc proche aussi du vent, du cheval, du chameau à nouveau, du sanglier, du jeune homme dont il est dit qu'il a le talon fin, et de Vahrajna. Ses cornes d'or rappellent quant à elle le taureau ou le sanglier. Le taureau de crête a une correspondance directe. Alors qu'Héraclès a nettoyé ses écuries, Ogias refuse de payer le prix convenu. S'en suit un combat entre Héraclès et les neveux d'Ogias, qui sont quasi invincibles mais surtout très jeunes. On retrouve encore une référence au jeune homme de 15 ans. Vahrajna pourrait faire penser aux oiseaux du lac Stymphal, mais ces derniers ne sont pas caractérisés par leur vitesse. Peut-être faut-il alors y voir l'aigle que tue Héraclès lorsqu'il va libérer Prométhée dans une autre de ses aventures. Les juments de Diomède correspondent à l'étalon. Le vol de la ceinture d'Hippolyte peut se rapprocher du chameau en rute, car arracher sa ceinture à une femme est pour le moins érotique. Les bœufs de Gérion pourraient éventuellement être rapprochés du bélier ou du bouc. Rappelons aussi que Gérion est désigné comme le triple berger. Or, Vahrajna tue un adversaire triple dans un autre mythe. Les deux derniers travaux d'Héraclès, que certains auteurs omettent, n'ont pour leur part pas d'équivalent chez Vahrajna. Kion, le père de Lug, est surpris et pris en chasse par trois frères, Brian, Yurhar et Yurahba. Au lieu de se battre courageusement, Kion se cache dans un troupeau de porcs, mais il est retrouvé par ses adversaires et meurt pitoyablement lapidé. Découvrant cela, Lug demande en justice un prix de composition, l'équivalent de nos dommages et intérêts. Selon Euripide, Amphitryon, le père adoptif d'Héraclès, avait été exilé pour le meurtre d'Electryon. Héraclès propose alors au roi Eurysthée de racheter la faute de son père et les douze travaux en seront le prix. On note qu'Electryon signifie le brillant. Or, Lug est un dieu lumineux. Electryon est le beau-père d'Amphitryon et, suivant les versions, Kion est le beau-père de Brian et ses frères. Après le nettoyage des écuries d'Ogias, Héraclès est poursuivi par ses neveux, qui passent pour Invincible. Héraclès attend la trêve des jeux ismiques pour les tuer par surprise puis va se cacher. Leur mère demande alors réparation aux Argiens. On retrouve la même trame, fuite d'un héros au lieu de se battre, meurtre lâche, demande de réparation. Alors qu'il est poursuivi, Kion se cache parmi les porcs comme un pleutre. Lorsqu'Héraclès rapporte le sanglier de l'Hérimante à Eurysthée, ce dernier est effrayé par la bête et se cache lui aussi comme un pleutre. La tombe de Kion protège une colline contre les invasions. La tête de Risté, après sa mort, protège la province. Brian et ses deux frères sont aussi appelés fils de Delbeth, où Delb signifie forme. Or en Inde, le mot Rupa a le même sens et se retrouve dans Vishvarupa, le tricéphale, tué par Indra, qui est, nous l'avons vu, lié à Vrushrajna. Les points communs sont nombreux et l'étude du prix de composition réclamé par Lug promet d'être intéressante. Même si Brian est généralement accompagné de ses frères, c'est lui qui est le plus actif dans le groupe. Yuhar et Yuharba font un peu dans la figuration. La première épreuve est d'aller rechercher les trois pommes d'or des Hespérides. Voilà qui pue l'emprunt. Creusons un peu. Les pommes celtes sont trois, les Hespérides grecques sont trois. Les textes plus anciens mentionnent des pommes à la belle couleur qui sont à Finher, ou la moisson de pommes qui est sous la mer. Nulle mention n'est faite des Hespérides à ce moment-là. Le rôle mythique de la pomme chez les celtes se retrouve aussi dans l'épopée arthurienne où Arthur repose dans une vie éternelle sur l'île d'Avalon, littéralement l'île aux pommes. On peut donc raisonnablement penser qu'il y a bel et bien un lien génétique, mais que l'auteur qui vivait au Moyen-Âge a tellement bien vu la correspondance avec la Grèce qu'il s'est permis d'emprunter le nom d'Hespérides. Pour accéder aux pommes, Brian et ses frères se transforment en faucons. Les trois filles du roi du pays se transforment alors en griffons et les poursuivent. Les trois frères se transforment ensuite en cygnes pour plonger et semer les trois griffons. La transformation en faucons rappelle l'épiphanie de Vretrajna. Les trois filles du roi font écho aux trois Hespérides et la transformation en cygnes correspond littéralement à Cucnos. La seconde épreuve est de rapporter la peau du port de Thuis, un roi de Grèce qui a des vertus médicales. On fait immédiatement le rapprochement avec le sanglier de l'Érimante et l'épiphanie en sanglier impétueux. La troisième épreuve est de rapporter la lance de Pissère, le roi de Perse. On peut la mettre en correspondance avec l'épiphanie du guerrier armé. Les deux épreuves suivantes ne forment qu'une unique aventure. Il s'agit d'aller voler les chevaux et le char de Dovar, le roi de Sicile. Les chevaux font penser aux juments de Diomède et à l'épiphanie en étalon. Concernant le char, lorsque les neveux d'Ogias poursuivent Héraclès, ils sont en char. Héraclès le leur prend après les avoir tués. La sixième épreuve est de rapporter les sept ports d'Assal, dit le roi des colonnes. Rapporter un troupeau de bétail rappelle les bœufs de Gérion. Par ailleurs, en se rendant chez Gérion, Héraclès plante les deux colonnes d'Hercule, Gibraltar et Jebel Moussa, ce qui correspond à l'épithète d'Assal. La septième épreuve est de voler Félinis, le chien du roi d'Yorwed, qui fait tomber mortes les bêtes qui le regardent. On pense immédiatement à Cerber. De plus, Yorwed est un pays d'outre-mer et pour l'Irlande c'est généralement synonyme de l'autre monde. La huitième épreuve est de subtiliser la broche à rôtir des femmes de l'île de Fianher. Cela ne semble pas très héroïque. Brian vole la broche de manière nonchalante sans se méfier puis tente de s'en aller. Les femmes l'arrêtent et lui font remarquer que la moins courageuse d'entre elles serait capable de le tuer lui et ses frères sans aucune difficulté. Toutefois, elles sont impressionnées par son courage, qui est en fait de l'ignorance, car il est venu seul et n'a même pas tenté de se cacher. Elles le laissent donc partir avec la broche en guise de félicitations. Notons aussi que pour trouver l'île, Brian plonge deux semaines en Méditerranée ou dans d'autres versions entre l'Irlande et l'Écosse. Ne me demandez pas pourquoi il ne nage pas à la surface. Quoi qu'il en soit, la Méditerranée ou l'Écosse sont à l'est de l'Irlande, tout comme l'Anatolie où se trouvent les Amazones est à l'est de la Grèce. Le motif de la plongée rappelle aussi le combat contre les monstres des profondeurs et Triton. La dernière épreuve consiste à pousser trois cris sur la colline de Miod... Miodra... Sérieux ! Bon, je vais l'appeler Tartampion. Il s'agit en fait d'une épreuve mortelle, puisque Tartampion a juré qu'il tuerait qu'ilconque ferait du bruit sur son territoire. En l'occurrence, avant de pouvoir pousser ces trois cris, Brian devra tuer Tartampion, puis les trois frères devront tuer les trois fils de Tartampion. Ils mourront d'ailleurs des suites de ces combats. On peut rapprocher cette épreuve de celle des oiseaux du lac Stymphal, car Héraclès monte sur une colline et joue des castagnettes pour les effrayer. Notons aussi que Gérion signifie le hurleur, et que Gérion est décrit comme triple. Or, les fils de Tartampion sont trois. Brian et ses frères voyagent d'abord vers l'est, puis, si on nommait le détour par la Perse, se dirigent vers l'ouest en contournant l'Irlande par le sud. On peut y reconnaître une sorte de dextratio, un déplacement circulaire par la droite imitant le trajet du soleil dans la journée. La dextratio était présente dans de nombreux rituels indo-européens. Héraclès voyage aussi vers l'est, le sud et l'ouest, mais totalement dans le désordre. Il n'est pas abusif d'envisager que le trajet du héros calqué sur celui du soleil est un trait ancestral que les Grecs ont perdu à force de remanier le mythe. Un autre aspect englobant l'ensemble des mythes est le rapport aux dieux aquatiques. En Irlande, les objets que Brian et ses frères doivent dérober ont souvent un rapport avec Manannan. La lance de Pissère fait penser à la lance que Manannan offre à Cuculine. Le char et les chevaux de Dobar sont des attributs du dieu comme nous l'avons vu dans un épisode précédent. La plupart des destinations se trouvent sur des îles et Brian passe deux semaines à plonger en mer, territoire de Manannan. Le chien Félinis fait penser aux chiens que Manannan utilise pour sauver Fjärna. Finalement, les sept porcs d'Assal qui ressuscitent à chaque fois qu'on les mange rappellent les vaches de Manannan au lait interrissable. En Grèce, la magie est moins présente et Poséidon est représenté de façon plus directe. Gérion est un descendant de Méduse qui est une paraître de Poséidon. Berne où se trouve l'hydre et son domaine. Dans le jardin des Hespérides, Héraclès tue un géant qui est un fils de Poséidon. C'est Poséidon qui place le taureau sur l'île de Crète pour la ravager. Et Héraclès tue encore au moins cinq fils de Poséidon dans ses voyages mais il serait rébarbatif de tous les citer. Nous avons mis en évidence des ressemblances frappantes entre les différents travaux d'Héraclès, les épreuves de Brian et les épiphanies de Vrothrajna. Même si la comparaison avec l'Iran n'est pas aussi complète qu'entre la Grèce et l'Irlande, les rapprochements nous rassurent de l'ancienneté des motifs. Le fait que chaque épreuve est susceptible d'être rapprochée de plusieurs travaux plaide en faveur du lien génétique, les emprunts à Réaux n'ayant généralement pas une telle subtilité. Nous pouvons donc retracer timidement un ancien mythe proto-indo-européen dans lequel un héros devait effectuer probablement dix tâches afin de payer le prix d'un meurtre. Ces tâches faisaient possiblement voyager le héros suivant le trajet du soleil et lui permettaient de montrer sa valeur de guerrier en affrontant des bêtes féroces ou agiles, des monstres, des guerriers, possiblement en lien avec un dieu aquatique. Je ne pouvais pas finir sans évoquer d'autres travaux célèbres. Allez, au mois de juillet, fais ce qu'il te plaît ! On commence par Astérix qui bat Mérinos à la course. Il s'agit très clairement de la même épreuve que lorsqu'Héraclès doit rattraper la biche au pied des reins. Ensuite, Obélix lance le javelot plus loin que Kermès le Perse. Il s'agit évidemment du même épisode que Brian prenant la lance de Pissère, le roi des Perses. Astérix vint ensuite Cylindrique le Germain lors d'un combat. On remarque que Cylindrique est très petit, ce qui nous rappelle qu'Uknos est l'épiphanie en jeune homme. Astérix et Obélix doivent ensuite résister aux prêtresses de l'île du plaisir. On y voit une référence aux femmes de l'île de Fianher qui ont une apparence inoffensive mais sont en fait redoutables. Après cela, Astérix soutient l'insoutenable regard d'Iris, le magicien venu d'Egypte. Il s'agit d'un reflet de l'épiphanie du chameau puisqu'en Egypte, il y a des dromadaires et qui sont eux aussi des camélidés. Obélix mange ensuite le repas préparé par Mankenpix, le belge le cuisinier des titans. Il faut voir ici une référence aux troupeaux de bœufs de Gérion et aux sept portes d'Assal. Astérix et Obélix traversent alors l'antre de la bête. On reconnaît tout de suite l'aspect tonien de l'Hadès et la bête est une référence à Cerbère. Les deux gaulois doivent ensuite obtenir le laissé-passer A-38 dans la maison qui rend fou. A un moment, Obélix devient fou et crie. Il s'agit donc de l'épreuve du cri sur la colline de Tartampion. Astérix et Obélix traversent alors un ravin sur un fil invisible au-dessus des crocodiles du Nil. C'est bien entendu une référence à la plongée de Brian car s'il tombe du fil invisible, il plonge dans le ravin. Ils escalent ensuite la plus haute montagne et Astérix répond à l'énigme du Vénérable du Sommet. La plus haute montagne est une allégorie du ciel, donc il s'agit ici de l'épisode durant lequel Héraclès soutient le ciel à la place d'Atlas. Astérix et Obélix doivent ensuite dormir dans la plaine des Trépassés et ils y rencontrent des fantômes de soldats qui hantent les lieux pour l'éternité. On pense immédiatement au repos éternel d'Arthur sur l'île aux pommes, donc au jardin des Hespérides. Finalement, le village gaulois entier participe au jeu du Cirque Maxime. Cette fois, c'est le lion de Némée qu'il faut voir car d'une part il y a des lions dans le cirque et d'autre part nous avions dit qu'Héraclès reçoit ses armes à cette occasion. Or, il y a aussi des gladiateurs dans le cirque. Doit-on en conclure que Goscinny et Tchernia sont des proto-indo-européens ? Montrez-moi que vous commencez à comprendre la démarche comparatiste en critiquant ma dernière comparaison dans les commentaires de cette vidéo. Pointez du doigt les grossières erreurs de méthodologie que j'ai commises et dénoncez les effroyables raccourcis que j'ai pris.